On passe à la stratégie. Tu as dit avant, les entraîneurs ne sont pas assez bons, c'est difficile, ils regrettent d'avoir fait ça. Pour les joueurs, tu as des réponses à tout. On a l'impression que tu as des réponses à tout. Est-ce que tu peux dire ce soir des erreurs que tu as commises, toi ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu regrettes certaines erreurs ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis aujourd'hui, j'aurais dû faire autrement, on n'aurait pas dû faire comme ça ? Il y a toujours cette question qui vient, on l'a résumé en une fois. Est-ce que tu as cette impression-là ou bien pas du tout ? Non, mais cette impression-là, je l'ai tous les jours. Mais tu fais tous les jours que je fais, je fais des conneries. Puis je suis assez certain que je ne suis pas le seul ici. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ? Quand ils disent, c'est toi qui dois te remettre en question. Après tous ces entraîneurs et joueurs virés, arrives-tu à tirer des conclusions de tes agissements ? Elena Champenois, quand arriveras-tu à comprendre que le problème n'est pas à chercher chez les entraîneurs et les joueurs, mais chez toi ? Qu'est-ce que tu réponds à ces supporters-là ? C'est des gens qui ont des cartes, ceux-là, je pense. Qu'est-ce que tu réponds à ceux-là, ce soir et dans le Nouvellis de vendredi ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Bon, on veut parler sérieusement un petit moment ? Oui, oui. OK. L'obsession, c'est 150 d'histoire. Sur 150 d'histoire, c'est beaucoup d'années dans la pénombre. C'est 12 Coupes de Suisse, un doublé, deux championnats, trois fois montés de deuxième division en première division. Là-dessus, quand je prends le club, je me dis, s'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse ramener, remplir les étoiles de Coupes Suisses. Mais je n'avais jamais imaginé que ça aurait été possible de faire un 12 sur 12. Sur les 12 Coupes Suisses qu'on a ramenées, il y en a 6 chez moi. Sur les doublés qu'on a fait, il y en a un doublé, il y en a un chez moi, sur le titre aussi. Et sur une promotion, il y en a une chez moi. Donc, aujourd'hui, derrière moi, il y a M. Luizy avec trois Coupes à championnat. Après, il y a André Filippini, Péa Sornam, Antin Maten, une Coupe. Et puis il restait encore une Coupe chez M. Ruda. Mais l'obsession, aujourd'hui, le plus que le 50% de son palmarès m'appartient. Donc, si on veut bien dire à ce type-là, qui n'a pas fait tout juste, quand même, qu'il a fait quelques erreurs, certainement, mais que son palmarès... Il est brillant. Non, ce n'est pas qui vaut. J'aimerais amener la 13e Coupe en disant, ben voilà, un doublé, j'ai fait, j'aimerais finir la 13e Coupe, parce que je trouverais assez sympa de faire ça, puis après, on verra la suite. Mais aujourd'hui, en fonction de ça, ce n'est pas si mal. Maintenant, venir dire, écoute, tu as fait des fautes, les machins, les histoires. Oui, j'ai fait des fautes. Oui, j'en ferai demain. Oui, j'en ai fait après-demain. D'ailleurs, demain, je dois faire les salaires des types. Je vais te dire, c'est 700 000 balles. Sur le compte, ce soir, il y a 150 000. Pour le meute, la différence, il n'y a personne d'autre que moi qui l'a mis aujourd'hui. Parce que demain, les types, ils auront tous leur fric sur le salaire. Donc, parler de foot, c'est gratuit. Mais travailler dans le foot, ça coûte de l'argent, puis il n'y en a pas beaucoup qui le font. Merci, Christian. Bravo. C'est bien que tu dis ça comme ça. Est-ce que les gens, tu sens bien ça, ce que les gens te disent aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprécient, il y a des gens qui disent ça. Les gens, ils disent, mais change juste un petit peu, Christian. Pourquoi tu n'acceptes pas une fois d'être moins impatient, moins comme ça, juste ça pour essayer au moins une fois, juste ça ? Toutes les questions que je vous ai retournées ce soir, il n'y a pas qui me donnent une réponse. Je dis, on prend qui comme entraîneur ? Je n'ai pas une réponse. En fonction de ça, aujourd'hui, tu as cette... Mais est-ce que tu t'es dit déjà une fois dans ta tête, je prends celui-là et je vais sur une année et demie, deux ans ? Tu t'es dit ça ? Mais s'il perd les matchs, je ne peux pas le garder. S'il perd les matchs, je ne peux pas le garder. Parce que tout le monde est déçu et lui ne restera pas parce qu'il sera malheureux et puis il dira, j'ai failli à ma mission. Voilà. Est-ce que je vais dire à un type, viens à Sion, tu perds les matchs et t'es tranquille ? Non. Non. Le prochain match, on doit aller à Vadout. Mais ils ont tous travaillé. Ils ont tous travaillé. Ils ont tous eu le temps de travailler. Pas eux qui ont fait des reproches. Ils partent en farfar et puis au bout d'un moment, ils sont pressés comme des citrons et puis ils n'ont plus de jus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je continue à leur essuyer le bout du nez en disant je vais te moucher mon petit garçon, on va réussir de bête. Non, ce n'est pas comme ça. On doit aller à Vadout ce prochain match, on doit se qualifier en coup de contre-arro, on doit renforcer l'équipe, on a des blessés, on a des merdes, on doit les régler. La seule chose qu'on a, on a un genou à terre, ce n'est pas en mettant le deuxième que je vais marcher après-demain. Ça me releve un de ça et essayer de corriger les choses. Qu'est-ce qui se passe si à la fin du championnat, tu tombes en Challenge League ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, pour le moment, on va déjà préparer le match de Vadout. Et si à la fin du championnat, on tombe en Challenge League, on travaillera pour remonter. Et tu seras là. Mais entre deux, on va déjà à la Vadout, on va aller à Bâle, on va recevoir Saint-Gal, on va recevoir Thun, on va avoir le quart de finale de la coupe. Et puis on va déjà passer les six premiers mois de l'année ensemble dans cette ligue-là. Une année, ça va vite passer, puis on avisera au mois de juin. Thurc-Hurdin fait une comparaison avec Thun et Saint-Gal. Avec le FC Saint-Gal et le FC Thun, il y aura au moins deux clubs suisses qui réussissent dans le championnat avec des budgets peu élevés. Pensez-vous que vous pouvez copier ou tirer des enseignements de ces deux clubs-là ? Qu'est-ce que tu dis à Thurc-Hurdin par rapport à Saint-Gal et à Thun ? Est-ce qu'ils ont des budgets moins élevés que le FC Sion déjà ? Écoute, les budgets de la ligue sont les suivants. C'est 300 millions qu'a dépensé en première division. Sur ces 300 millions, il y a 90 millions pour l'FC Bâle. Reste 210 millions. Divisé par 9, ça va vous faire 28 millions. Nous, on va aller, en travaillant bien, on en fait rentrer 9. Aujourd'hui, Thun, qui a un nouveau stade, Saint-Gal qui a un nouveau stade qui leur fait beaucoup de bien, Thun commence à être essoufflée économiquement parce que le stade leur coûte cher, mais enfin, ils ont le stade. Donc aujourd'hui, Thun ou Sagal, ils ont le nouveau stade, leur a donné un peu de peps, mais en dehors de ça, Sagal souffrira moins que Thun, mais cette année, ils sont devant nous. Oui, ils sont devant nous, mais ils n'ont pas un budget moins grand que nous. Sagal a un budget similaire au nôtre, ou aura un poil de plus. Mais pour revenir sur ces deux exemples, alors est-ce que toi, parce que la question se pose aussi un peu pour tout le public, est-ce que toi, en tant que président, tu pourrais vivre dans une dimension comme Thun et Sagal, qui, eux, ne cherchent pas à gagner le titre, n'ont pas gagné de coupe depuis une éternité, ne font pas de trophée, est-ce que toi, tu peux t'imaginer comme président, puisque tout le monde dit qu'il faudrait peut-être avoir moins d'ambition, est-ce que toi, comme président, tu pourrais vivre dans un club qui vise une cinquième, sixième, septième place en championnat, qui vit en milieu de classement ? Mais là, je vis avec un club qui est avant-dernier, et puis je vis, donc je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais c'est la vérité du jour, donc aujourd'hui. Mais la question de te dire, est-ce qu'on veut dire finalement qu'on va jouer à Rau, on ne veut pas essayer d'aller au bout de la coupe ? Je te répondrai non, on veut essayer d'aller au bout de la coupe, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur les cinq demi-finales qui étaient là, si on gagne cette année, enfin, on a été quatre sur trois, trois sur quatre, si on peut être, cette année, on peut déjà être quatre sur cinq. Après, je me rends bien compte qu'en demi-finale, t'as Bolle, t'as Saint-Gal, ou t'as Dürich, ou Guetze, et bien après, il faudra être fort à ce moment-là pour pouvoir aller en finale, mais l'objectif du printemps, c'est de se sauver, puis d'essayer d'aller au bout de la coupe, parce que tu veux que j'aille comme autre objectif ? Mais justement, par rapport à ses supporters, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, on devrait faire comme Thoune, comme Saint-Gal, mais Thoune et Saint-Gal ne gagnent rien. Thoune et Saint-Gal font quoi ? Justement, ils ne vont pas chercher des trophées, donc toi, tu vas aller chercher des trophées. Moi, je préfère, maintenant, j'aimerais ramener la treizième coupe. Oui, je préfère ramener la treizième coupe que les supporters. Et s'ils veulent à Thoune, ils vont à Thoune, donc je dis ce qu'au moment-là. Politique des jeunes, il y a quatre questions autour de la politique des jeunes. Aubert Holzer, Gaëtan Rossier et Céline Roduit, avec toujours cette même théorie, il n'y a peut-être pas assez de jeunes. Tu l'as dit tout à l'heure, contre Saint-Gal, il y avait cinq jeunes du centre de formation qui ont commencé le match, c'était l'équipe la plus jeune de Super League. Peut-être prendre la question de manière plus générale. Pourquoi, en Valais, il y a beaucoup plus de hockeyeurs valaisans qui jouent en Liga de hockey, alors qu'il n'y a pas de club valaisan en Liga de hockey ? Et pourquoi il n'y a pas de joueurs valaisans qui jouent en Liga de foot, même ailleurs que le F-Session ? Tu n'as pas loupé des joueurs valaisans qui jouent ailleurs. On a dit Grishting tout à l'heure, il a expliqué pourquoi il n'a pas repris Grishting. Il y a Morganella qui joue en première division italienne. Sinon, il n'y a pas de valaisans qui jouent en première division à Rennes. Comment expliquer cette différence-là entre les deux sports, on va dire, les plus populaires de Suisse ? Hockey-foot. Écoute, je vais essayer de te réexpliquer. Pourquoi je n'ai pas de skieurs en Jamaïque ? Parce qu'il n'y a pas de neige. Donc, aujourd'hui, te dire que les hockeyeurs valaisans ne peuvent faire que du hockey où il y a de la neige, et c'est dans les montagnes, je ne t'inventerai rien du tout. Le foot, tu peux faire dans tous les pays du monde. Donc, le marché du foot et le marché du hockey ne sont pas du tout la même chose. Aujourd'hui, tu as expliqué que notre jeunesse, elle est différente que celle que certainement on a tous connue ici. Je ne vais rien t'inventer. Que tu sois à compter, déjà aujourd'hui, dans une classe d'enfantine, pour trouver Bertuzo à décimo à compter dans une classe d'enfantine, tu dois fouiller 22 élèves. Parce qu'aujourd'hui, on a fait quoi ? Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que tu commences à me casser les burnes. Aujourd'hui, le Valais, il y a 50 ans, en arrière, c'était 150 000 personnes. Les Grisons, c'était 150 000 personnes. Aujourd'hui, les Grisons, c'est 160 000 personnes. Le Valais, c'est 340 000 personnes. Je veux bien qu'en Valais, il y a des niqueurs, mais tu penses qu'on a fait 190 000 gamins en 50 ans ? Non. Bon, aujourd'hui, je vis... Mais ils sont valaisans, ces gens, aujourd'hui. Mais ils sont valaisans. Le prochain bon joueur qu'on aura, il est né à Fuit. Il s'appelle Eddie Milson. C'est le cousin de Jelson. Il est noir comme du cirage. Mais c'est un gamain de chez nous formidable. Mais tu peux être sûr que dans n'importe quel endroit du canton, les vieux vont dire quoi ? Encore un noir. Mais comme ça, voilà. Non, je ne pense pas. Jelson est considéré comme un Valaisan. Jelson Fernandez. Mais considéré comme un Valaisan. Jelson. Mais considéré... Non, même pas comme un Valaisan, tu l'as oublié tout à l'heure. C'est toi qui l'as oublié. Moi, j'ai dit en Suisse, Jelson est à l'étranger. Non, tu as la même chose. Après, tu sais bien comment ça. Après, quand les garçons gagnent, tu vas dire ce Valaisan. Le plus Valaisan qu'on avait, c'était Ouattara. Au bout d'un moment, quand il nous marque les goals, il dit, moi, je suis Valaisan. Alors, de loin de ne pas être raciste, ce n'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de dire que la vie change et qu'en fonction du changement de la vie, on doit s'adapter et faire avec. Et si aujourd'hui, il y a moins de Valaisans qui jouent au foot, c'est qu'aussi, il y en a moins, puis qui jouent au cœur, c'est que l'offre du cœur, c'est relativement restrictive. C'est 8 pays au monde. Est-ce que la formation Valaisan, comment tu juges la formation Valaisan de foot par rapport aux autres régions du pays aujourd'hui ? Alors, la formation Valaisan de foot, tu poses la question à la SF, on a le plus petit bassin ici. Ils gardent une subvention pour ce bassin-là uniquement parce qu'on est là, puis on a l'obsession, puis on est là, puis on ramène notre gueule. Mais aujourd'hui, si la SF voulait faire, c'est de dire qu'on devrait faire une formation romande et puis la faire en Valais. Mais la formation Valaisan, tu prends quelle est la meilleure équipe des mois de 21 du pays, c'est l'obsession. C'est l'obsession. On a la meilleure équipe. Balles sont derrière nous, Zurich sont derrière nous, Seagal sont derrière nous, puis toutes les autres équipes ne sont pas dans la même ligue. À 4 ans, tu penses pouvoir sortir combien de jeunes de la formation qui peuvent être titulaires ou dans le cadre, disons, de la première équipe d'ici 2 à 3 ans ? Comment tu, par rapport au mois de 21, mois de 18 ? J'espère que Folonnier, on peut le remettre en selle, mais je vous donne un exemple tout bête. Daniel Folonnier, qui est un garçon de V, formidable gamin, un petit peu chahuté par la vie, je lui dis, à certains moments, je lui dis, mais Daniel, fais gaffe, fais quand même un apprentissage à côté parce que tu n'es pas certain de réussir au foot. Il me dit, oui, vous avez raison, mais moi, ça m'emmerde de faire un apprentissage. J'ai dit, mais OK, mais tu fais quoi de ton temps libre ? Il me dit, je lis beaucoup. Je dis, ah ben, c'est bien, putain, tu lis. J'ai dit, mais tu lis quoi ? Il me dit, ben, je lis le Coran. Je lis le Coran. Donc, aujourd'hui, je me dis, mais putain, il y a quand même, la jeunesse change. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je tire ça au clair ? Donc, je décide de faire la photo d'équipe, je dis, je vais la faire à l'hospice du Saint-Bernard. Pour ça, comme ça, à certains moments, on visite l'hospice pour voir les convictions profondes de mes gars. Et puis, on visite l'hospice, puis on va à l'église. Voilà. Puis, José Mita, qui n'est pas le prévôt, mais enfin, le chef en haut, il commence cette machin. Mais dans l'église du Saint-Bernard, j'ai quatre blacks qui ne viennent pas parce qu'ils sont islamiques, mais j'ai quatre blancs aussi. Quatre blancs qui sont dans mon équipe, qui choisissent une religion différente du catholicisme et autres. Donc, aujourd'hui, il n'y a que les types qui ne sont pas en contact avec la jeunesse, qui ne voient pas que cette jeunesse, elle se sent. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, la tension sur la jeunesse, elle est énorme. Alors, pour te répondre à ça, aujourd'hui, je dois avoir un langage différent avec tout mon jeune. Alors, Daniel, je lui dis, je fais faire ça, je fais faire ceci. Alors, aujourd'hui, te dire combien j'ai de gamins qui vont sortir, ça m'est difficile parce que tout d'un coup, je peux avoir des gamins qui se perdent dans des conneries comme ça. C'est tout. Je lui dis, mais Daniel, si tu continues comme ça, tu vas partir en Syrie, puis tu vas te faire couper la tronche, puis voilà le résultat des courses. Mais potentiellement ? Mais potentiellement, je t'explique que le côté psychologique de la jeunesse, aujourd'hui, elle est tellement tendue que je peux difficilement te faire un pronostic comme ça parce qu'avec une moindre étincelle, les jeunes partent dans d'autres directions qu'on n'a pas connues. Est-ce que le Valais ne manque pas aussi ? Alors, tu as souligné avant, on n'a pas ce réservoir des Balkans, parce que c'est vrai que si on regarde l'équipe suisse aujourd'hui, Shaqiri, Inler, Zema Eli, dans les moins de 21 du F-Session, pour avoir suivi quelques matchs cet automne, il y a Edi Milsson-Fernandez, il y a Sierrault, il y a Roux, mais il n'y a pas ces joueurs des Balkans. Non, mais nous, on a quelques Valaisans qui continuent de crocher, qui peuvent arriver. Aujourd'hui, ce qu'on a quand on met Perrier, on a mis Gaïta, on a mis Rouillet, on essaie de mettre des... Mais je ne peux pas les avanter. Question supporters, on vient sur le stade et les supporters. Véronique Borgia, Didier Barma, Eric Monroux disent « L'ambiance au stade est difficile. Fidèle supportrice dans le grade d'un an, je constate avec désespoir que cette année, jamais le public n'a servi de douzième homme. » Est-ce que tu partages ce constat-là ? Est-ce que toi, qui en match tout le temps, tu partages le constat du public qui n'est plus le douzième homme de Tourbillon ? Le public a toujours été le douzième homme ici quand on est devant. Tapie me disait à l'époque, il me disait « Ce qui est surprenant chez toi, c'est que tu as un public qui accompagne l'équipe, mais qui ne déclenche pas l'équipe. » Il me disait « Moi, à Marseille, le public, il pousse tout de suite l'équipe et l'équipe doit se mettre au diapason des exigences du public. » Tandis que chez toi, tu as un public qui regarde si l'équipe fonctionne bien. Puis si elle fonctionne bien, le public vient derrière. Puis si elle ne fonctionne pas bien, elle ne vient pas derrière. Et ça, je pense qu'il a assez raison. On a un bon public quand on regarde les matchs. Mais quand on est dans la mouise, on a moins de bons publics. Retrouver le gradin or, comme on l'a connu certaines années, avec ces 200-300 jeunes qui mettaient une ambiance, qui peut-être faisaient ce que tu disais là, déclenchaient d'entrer. C'était aussi un spectacle pour les gens qui venaient au stade. Aujourd'hui, on entend souvent dire « Voilà, c'est un peu terne. » C'est souvent peut-être l'équipe adverse ou les supporters adverses qui mettent l'ambiance, Zurich, Getze, avec les débordements que ça crée. Ce gradin or-là, il est définitivement mort. Il faut changer de génération. Écoute, les enjeux pyrotechniques sont en train de rendre la vie difficile au foot. Donc, il faut se sortir de là, puisque c'est ça qui est en train de compliquer les choses. On voit partout en Suisse. Et tant qu'en Suisse, il n'y aura pas la discipline pour sortir de ça, on va être emmerdé. Nous, au moins, on a un public formidable maintenant, parce qu'il ne fout plus de merde. À tel point que les polices cantonales hors canton veulent toujours avoir l'obsession, parce qu'ils disent qu'ils ont un public calme. On sait qu'on n'a pas de merde avec ce public-là. Donc, on n'a pas... C'est vrai que pour l'ambiance, ça peut emmerdant, parce que les engins pyrotechniques, les histoires, c'est assez sympa. Si tu ne te fais pas griller les cheveux... Mais il y a les champs aussi. Oui, mais tout va avec, ce que je veux dire. Tu ne regrettes pas ça. Tu ne regrettes pas ce gradin or-là. Les qu'il faut, les champs, l'ambiance, les joueurs. Si on pouvait avoir un public qui ne nous crée pas de problème, oui. Mais si c'est moi qui ai un public, si tu m'expliques que ce gradin or-là, c'est normal qu'il envoie un iPhone derrière la tête du gardien de Sagal, qu'il envoie une fusée contre Béda, ou qu'il envoie un autre truc sur le terrain, et qu'on a des emmerdes, et qu'on doit fermer la tribune contre Toon, je suis emmerdé aussi. Donc au bout d'un moment, c'est de savoir si on veut avoir de la délinquance, et puis un public qui crie, et puis des emmerdes, ou d'avoir moins d'ambiance, et puis ça. Mais maintenant, c'est assez sympa si le public, au lieu de dire « On fout de la merde pour venir », il disait « On vient s'en fout de la merde ». Est-ce que tu penses qu'il y a eu une cassure à un moment donné avec le public, ou comme tu dis toi, vous êtes de nouveau deuxième au classement, il y aura 10 000 personnes ? C'est ça que tu dis ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je te dis, c'est que les matchs à 13h45, c'est de la pure merde. Et maintenant, c'est ce qu'on doit faire changer. Pourquoi ? Parce qu'un type qui t'a à Zermatt, à midi, le dimanche, à Gondot, ou à Morgère, pour venir au match à Sion, c'est compliqué. Donc nous, si on ne revient pas à des matchs comme on avait avant, à 14h30 ou 15h l'hiver, la veille à 17h30 le samedi soir, ou à 19h30, ce n'est pas la même chose. Après, c'est vrai que ceux qui ont envie de venir, ils viennent, mais ils n'ont pas tous envie de venir. Comme ça, ils viennent, si l'opportunité est là, après, les vrais passionnés, c'est autre chose, mais de manière générale, si l'heure du match a son importance. Donc, d'ailleurs, quand on ne joue pas à la même heure, tu fais 2 000 personnes de plus. Sous-titrage ST' 501